... Monsieur le maire, l'on vient quelques mots pour ouvrir notre quatrième festival du Lyon dans notre bibliothèque médiathèque Aragon. D'abord pour vous accueillir dans notre médiathèque Aragon qui a eu son temps de gloire et son développement historique ce qui nous permet de créer ces festivals, puisque c'est le quatrième si je ne me trompe pas d'avoir eu de magnifiques initiatives dans ce lieu. Les 8 et 9 décembre, la médiathèque Aragon et la bibliothèque des jeunes ont tenu une place toute particulière. Elles ont accueilli le quatrième festival du livre de Choisy-le-Roi une façon de rendre hommage aux deux structures qui vont prochainement laisser place à la future médiathèque actuellement en construction dans le quartier du Port. Basé sur le thème du voyage, le festival a su se montrer à la hauteur de l'événement avec une ouverture en musique proposée par le service municipal de la jeunesse. 1, 2, 3 et 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 2, 4 ! Pour s'envoler vers d'autres horizons, des auteurs pour la littérature adulte et jeunesse se sont déplacés pour l'occasion afin de vendre et dédicacer leur ouvrage. Des rencontres qui permettent à certains de partager leur passion pour le voyage, comme Alain Brossard, responsable de la librairie qui porte son nom. J'ai découvert il y a deux ans le cercle polaire et j'en suis tombé complètement amoureux puisque cette année encore j'y ai passé six semaines. Donc là j'ai rapporté un petit peu des ouvrages relatifs au monde de l'Arctique, des Inuits et des Samis. J'avais entre autres, alors ça j'ai déjà quelqu'un qui a un voyageur d'ici qui l'a repéré, c'est le livre de Paul-Émile Victor. C'est absolument introuvable, esquimaux. Je suis moi-même un voyageur. J'ai voyagé depuis l'adolescence et c'est une de mes grandes, grandes passions. C'est d'aller à la rencontre des peuples que je ne connais pas, de faire découvrir après par les photos ou par la parole ces cultures qui sont étrangers à l'exil. Et puis c'est une grande leçon de vie de voyager. Plusieurs ateliers ont rythmé ces deux journées, comme par exemple la création de carnets de voyage, des conférences, des projections de films, mais aussi des jeux comme celui-ci, proposé par l'Office du Tourisme. Bon, écoute, je t'ai appris le Bundy, la Soka, le Fiadon, le Christopheine, la Tartatata, c'est vraiment rentin. Les Canelé, c'est Bordeaux. Le Jésus, c'est Lyon. Les Budi, c'est Lyon. Ah parce qu'il y a deux millions, c'est pour ça ? Oh ! Oh ! Oh la bonne soeur ! J'ai pas la bonne soeur ! Puisque le projet de la médiathèque était les voyages, nous avons fait un jeu sur la France et tous nos territoires français hors France avec des questions sur certains endroits qui existent et sur des spécialités françaises. La bibliothèque des jeunes n'était pas en reste. Joliment décorée par des carrières de laine, plus connues sous le nom du Yarnbombing, la structure a invité les enfants à l'art de la calligraphie, le principe, écrire son nom en arabe. C'est l'initiation de la calligraphie arabe, écrire son prénom, juste pour voyager à travers l'écriture, pour voyager un petit peu dans le monde arabe et un petit peu historique sur l'écriture arabe. Mais un festival du livre sur le thème du voyage ne serait pas un festival sans la présence de conteuses qui ont embarqué petits et grands spectateurs dans une irrésistible virée en mer. C'était du temps de la marine à voile. Le capitaine Brandon était un vieux loup de mer. Il avait sillonné sur toutes les mers du monde. Il en avait fait du voyage. Mais celui-là, il n'était pas prêt à l'oublier. Un indéniable succès. À cette époque, il était le capitaine d'une superbe boelette, le Colombien. Et il avait fait escale à Saint-Pierre. C'est une petite...